... Et nous sommes toujours sur le grand forum du patrimoine avec un nouvel invité, il s'agit de Bruno Poli. Bruno, bonjour. Bonjour. Bruno, vous êtes le directeur du développement d'Estiam. C'est ça. Je dois vous avouer une grande inculture, Estiam, ça ne me dit pas grand chose. C'est quoi cette maison ? Alors, Estiam, c'est le nouveau nom de Foncia Pierre Gestion. D'accord. En fait, Foncia Pierre Gestion a été cédé par le groupe Foncia à Blackfin Capital Partners. D'accord, qui est un fonds d'investissement. Exactement. Alors, plus précisément, un fonds de développement. Un fonds de développement. Franco-français, comme son nom l'indique. Et donc, c'est à cette occasion qu'il y a eu un changement de nom. Exactement. Puisque sortant du groupe Foncia, il nous fallait trouver une nouvelle appellation. Donc, on a créé Ex Nilo, un nouveau nom. Oui, ça veut dire quelque chose, Estia ? Oui, alors... Ça sent le latin un peu, non ? Alors, plus précisément, le grec. Foncia Pierre Gestion, qui est une des plus anciennes maisons de gestion de SCPI en France. On se retrouve avec 5 SCPI, nous gérons 500 actifs immobiliers. On gère aujourd'hui... On va y revenir, parce que vous avez une approche qui est assez spécifique, justement, en termes de diversification du risque. C'est aussi ce qui vous offre une certaine résilience. Un de vos produits phares, c'est le Estiam Placement Pierre. Exactement. Aujourd'hui, Estiam Placement Pierre, qui est une SCPI de bureau, que je qualifie diversifiée. Oui. C'est compliqué de vendre du bureau en ce moment, non ? Parce que tout le monde nous dit, avec le télétravail, c'est la fin du bureau. Vous n'êtes pas inquiet ? Très bonne question. Écoutez, non, pas d'inquiétude majeure, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est sur une SCPI où le métrage moyen de nos actifs n'est que de 1100 m² versus 3500 m² pour les grands SCPI. Donc, on est sur des lots plus petits. Exactement. Et donc, ça veut dire que si j'ai un client locataire qui part, je suis moins à risque que si j'ai un trop gros locataire. C'est ça, la philosophie ? Exactement. Et on s'ingénie toujours à se porter acquéreur de biens qui sont divisibles de façon à mutualiser le risque en diversifiant, justement, le nombre de locataires. Mais alors, avoir des plus petits lots, c'est bien parce que ça renforce la diversification. Vous êtes moins dépendant d'un accident parmi vos clients. Et en même temps, en termes de gestion, ça fait plus de locataires à gérer. Donc, est-ce que ça alourdit pas tout ce qui est gestion administrative ? Non. Non, non. Aujourd'hui, on a un gros service de property et d'asset management. On n'a pas d'impact négatif, effectivement, dans le rendement par rapport à cette gestion, puisque, pour preuve, on sert à un rendement de dividendes courants de 4,63 depuis 5 ans. Et année par année, sur des réalisations de plus-value, on a pu, notamment l'année dernière, passer d'un 4,63 à un 4,77 parce qu'on avait réalisé une plus-value dans le cadre de l'arbitrage d'un bien situé à Sèvres. Une des tendances actuelles, on le sent bien, les investisseurs cherchent à se diversifier à l'international. Est-ce que c'est pour vous, chez Siam, ou pas ? Est-ce que c'est une problématique ? Alors, aujourd'hui, on est vigilant, effectivement, sur des investissements à l'étranger. Déjà, on se concentre, par décision stratégique, uniquement sur la zone euro, pour ne pas avoir à gérer des problématiques de devise. Absolument. Et puis, on est aussi extrêmement vigilant parce que le coût, effectivement, vous évoquiez le coût de gestion, il y a le sourcing aussi. Et, effectivement, si on commence à aller chercher à l'extérieur... C'est sympathique, mais... Ça peut avoir des impacts négatifs en termes de coûte. Donc, pour l'instant, on a pris la décision, effectivement, de gérer les actifs que l'on a à l'étranger, mais de se concentrer sur des acquisitions franco-françaises. Allez, une dernière question, Bruno Pauly. On termine un premier semestre. On va tous partir en vacances. C'est la trêve. On va redémarrer en septembre. Certains sont inquiets sur les niveaux de valorisation des marchés, sur la reprise de l'inflation. Vous êtes comment par rapport au marché ? Aujourd'hui, on est très positif, notamment sur Estiam Place Vampire, de part, effectivement, la diversification du portefeuille, de part, effectivement, la typologie de locataire avec laquelle nous travaillons. On est sur le cœur de l'économie française, on est sur les PME. Donc, aujourd'hui, le constat est fait que la demande va croissante pour les PME. Et une vraie spécificité, c'est qu'historiquement, en 2019, on avait constaté qu'ils demandaient des surfaces aux alentours de 155 mètres carrés. Ils passent à 174 mètres carrés en demande pour la bonne et simple raison. C'est qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise de PME, s'ils sont réfractaires au télétravail, en revanche, souhaitent intégrer dans leur offre des espaces de convivialité. Voilà, c'est ça. Il y a un moment où on va continuer à aller au bureau, mais différemment. Et il faudra que, quand on est au bureau, on puisse se retrouver, échanger, communiquer. Bon, Unopoli, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. A bientôt. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501